Zulf Lawen Sahar Fudorn Selamat sirim Makan Thwajam Dans la suite Du podcast Le Destructeur Puisqu'on va mettre une première partie Et là on a Parlé Principalement Sur L'arrivée Dans la tête du CSA GSK et sur la façon il a été parachuté et aidé d'un côté des réseaux sociaux d'un autre côté le premier épisode on ne va pas revenir en général mais on va parler de la deuxième épisode de la deuxième partie ce qui concerne l'arrivée neuse à la tête et Migoua le président du CSA qu'est-ce qu'il a fait les premières choses et les premières choses parce que je me suis posé quelques questions c'est quand même un sujet je pense que la GSK c'est un sujet que je connais je suis sur le bout des doigts mais la GSK actuelle je pourrais écrire un livre personnellement sur les personnalités du club sur les magouilles et principalement sur ceux qui sont derrière parce que on a découvert telle personne dans un live on a découvert telle personne finalement je les connais je connais un petit peu l'infrastructure et la structure et la hiérarchie autour de ce club depuis l'ère Hnashi qu'on a vu qu'on a vécu donc je me suis posé des questions et je me pose les questions il y a une question idéale précisément précisément sur le sujet de l'arrivée à la tête du CSK donc le chum à d'un aval Raph l'arrivée à la tête du club donc si tu as 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 la chaîne secondaire la deuxième chaîne et il y aura d'autres podcasts la suite déjà mais d'autres vidéos il y a un sujet que j'ai voulu traiter c'est concernant un certain journaliste Rafiq parce qu'il fait le buzz un petit peu partout dans le conflit dans le monde j'aurais aimé être mais j'attendais le bon moment et le bon moment il a parlé de la JASCA donc ça m'intéresse encore plus de parler de ce sujet on va parler bien sûr au Sénégal il y aura une vidéo qui va sortir de la Sénégal donc n'oubliez pas de vous abonner au maximum vers la Sénégal le décor est planté dans la première chose de l'isbré de l'isbré on a parlé de l'arrivée de Tarouachos la première chose c'est comment Jafret Mouroud c'était le candidat unique c'était le candidat qui a été poussé par la presse les compétitions les hedefs les réseaux sociaux les pages et sur ce qu'il a promis les supporters il a promis une seule chose c'est l'ouverture du capital l'ouverture du capital l'ouverture du capital l'ouverture du capital mais le président du CSA n'est pas quelque chose qui m'a frappé toujours c'est que le président du CSA il s'est passé dans les élections il s'est passé et il s'est passé avec certaines personnes sur Ivarani qu'on connaît tous donc il a perdu il a perdu 99% des supporters il les a perdu il les a perdu il a perdu l'image des élections les élections il a perdu telle ou telle personne il a perdu 99% des supporters 0,01% sur le parking c'est la première chose qui saute aux yeux le personnage et la deuxième chose je pose beaucoup de questions je me suis posé une question fondamentale où est-ce qu'il s'agit la question est-ce qu'il s'agit c'est que les supporters qui font la question inforger qui font la question c'est qu'il s'agit c'est qu'il s'agit c'est qu'il s'agit de ça c'est qu'il s'agit d'un car même tu dois dire que les supporters qui ont été avec la direction du CSA les supporters de la question même si tu t'es contre le CSA même si tu t'es d'un les pages même les médias c'est qu'il s'agit c'est qu'il s'agit c'est qu'il s'agit je vais te poser la question que tu fais directement avec lui c'est quelqu'un qui a trahi des engagements il a trahi les engagements parce que la première chose que j'ai fait à la tête du CSA officiellement à la tête du CSA c'est qu'il s'agit de la direction du Chérif c'était la première chose que j'ai fait c'est qu'il s'agit vers l'ouverture du capital alors qu'il n'aurait pu dire l'ouverture du capital puisqu'il s'agit tout le temps de l'ouverture du capital au plus du président du CSA quand il s'agit du président du CSA il s'agit à l'attaquer à la direction qui était en place et la direction du Chérif pourquoi ? on peut se poser la question pourquoi ? parce que il avait une autre idée derrière la tête de l'ouverture du capital c'est une façade parce que c'est ce qui est c'est la politique c'est ce qui est c'est ce qui est pour toi un post tu ne vas pas dire la vérité tu n'es pas d'ailleurs tu n'es pas tu ne sais tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas d'un qu'il ne tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas d'un d'un Il n'es pas Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection Donc tu vas mentir, ça c'est vieux comme le monde, donc ça c'est la politique Donc c'est ce qu'il peut Et le président du CSA, on le savait, on le savait Je vais faire l'ouverture du capital Parce que le président du CSA, le lendemain il va procéder à la procédure de l'ouverture du capital Elle va durer mais on va y'arriver, il n'y a pas Donc il y a, il y a les deux personnalités Il y a les deux personnalités par médias interposés On l'a vécu, on l'a vu Et il y a quelque chose qui m'a surpris Personnellement, il n'y a pas d'élection C'est au courant des élections On l'a vu, les élections Et Mouroud il a joué des médias Af yus al-hajjah Il a joué sur l'ouverture du capital Comme quoi, d'autres élections qui étaient en place Qui ne voulaient pas de l'ouverture du capital Et ils ne voulaient pas de l'ouverture du capital Alors qu'ils n'étaient pas de l'ouverture du capital Ils n'étaient pas de l'ouverture du capital L'ouverture du capital c'est le CSA, c'est l'auctionnaire majoritaire Mais ils n'étaient pas de l'ouverture du capital Après ils n'étaient pas de l'ouverture du capital 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 C'était le CSA Et Wénix demandait le départ Alors qu'Ismerde demandait l'ouverture du capital Parce que l'ouverture du capital Il n'était pas de l'ouverture du capital C'est le principe Mais il a changé C'est la première chose La première trahison C'est un conflit C'est un conflit Et c'est un conflit Il va s'amener Il va chuter Il ne peut pas s'amener C'est des deux aimants C'est plus ou moins Il va nous amener Il va nous amener Mais une autre chose Toujours dans le conflit Il va nous amener Les deux personnalités C'est le refus Le conseil d'administration Il va nous amener En tant que membre Permanent du conseil d'administration Parce qu'il y a eu un problème Parce que Il y a eu un problème Décrit Un problème administratif Il y a eu une vidéo L'avocat du club A l'époque Qui a expliqué un détail Donc je ne vais pas remettre en cause Les propos juridiques Et il y a des documents Il y a eu un problème Le fait que C'était un problème Et que c'était un problème Temporaire Parce qu'il y a eu l'exercice Il y a eu automatiquement Le conseil d'administration Mais Il y a eu un problème 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 Un vers du décor Il y a eu un problème Il y a eu un problème Les pages Les réseaux sociaux en général Il y a eu un problème Comme quoi La direction Ils étaient tous contre eux On se rappelle tous Il faut que je le rappelle Il faut que je mette Le décor parfaitement La troisième année C'était une année où il y a eu un recrutement Personnellement il y a des vidéos et tout On a analysé le mercato né qui est l'un des meilleurs mercatoes Dans l'ère moderne de la Giasca Avec Chrome Il y avait beaucoup de joueurs Il y avait beaucoup de joueurs Il y a eu la montagne de Mbualia Il y a eu l'avenue de Ben Sayah Une année avant Il y avait beaucoup de jeunes joueurs Il y a eu l'avenue de Yusseine Il y a eu l'avenue de Mbualia Mais il y a eu l'équipe de quartier Il y a eu le surnom de l'équipe de quartier Il y a eu les joueurs de quartier Ça a été propagé partout dans les réseaux sociaux Par les pages Il y a eu des grands joueurs Il y a eu des grands joueurs C'était la période post-Covid Donc Instagram a été alimenté par Djafra Etmouloud Dans les discours et tout et tout et tout Instagram a été dit Et Mouloud Il est passé à l'action Il est passé à l'action Il est passé à l'action d'une seule façon C'est que Au lieu d'un noir vers l'ouverture du capital Qui était la revendication en termes de l'Europe Et les supporters de la GSK Et C'était sa priorité Durant les élections Un noir vers la mise en lumière Des anciens visages Et des visages qui ont détruit Il mérite Chacun mérite à lui-même un podcast C'est des destructeurs en perfection Vraiment They lose Yezidi Erichel C'est lui qui a mis en valeur Yezidi Erichel Dans le La presse Il a mis en valeur 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 Et tout On a vécu ça On a mis en valeur Il a mis en valeur Il a mis en valeur Il a mis en valeur Le moment fatidique Le climax Le conflit Hier Et Mouloud Et la direction de Sherif Millal C'est l'Assemblée Générale du 20 mars Cette Assemblée Générale Elle mérite une vidéo Mais j'en ai fait tellement de vidéos Sur l'Assemblée Générale Mais vous connaissez toute l'histoire Et il y a beaucoup beaucoup de failles Beaucoup de flux Parce que ça a été Zinidi faire un registre de commerce Qui n'est Dans un autre lieu C'est du n'importe quoi Mais il a fait ça Et Mouloud c'est lui le responsable Parce que ça Il s'agit de la clé du camion C'est l'actionnaire de la majorité Mais je vais m'appuyer Je vais m'appuyer Je vais m'appuyer Un simple supporter Pour moi C'est Une Assemblée Générale Illégale Pour moi Parce que C'est une Assemblée Générale Pour moi Il n'y a jamais de faire Il n'y a jamais 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 Donc Il n'y a jamais Il n'y a jamais J'ai jamais L'équipe Une autre jeunesse Pour moi Pour beaucoup de supporters on n'a jamais vu une équipe aussi organisée même si nous avons les staffs les staffs médicaux, les préparateurs physiques Rodolphe, Sifax l'entraîneur en chef Lavane, deux les adjoints, les adjoints compétents plus les joueurs plus le niveau les joueurs, les joueurs les joueurs, les Ben Abdi les Ben Chérifa les Ben Sayah les niveaux ils étaient à la perfection une assemblée générale qui va te mener à quoi en vérité c'est ça la question elle va mener à quoi l'assemblée générale donc elle va mener à une mise à disposition les personnes à guiné qui sont Yazidi Yerishen et le conseil d'administration Malik Azulev, Archidezouou tout ça et c'est l'objectif initial de la vidéo que je vais à l'ancien on va à l'ancien nous arrivons dans le premier épisode il n'y a qu'à l'ouverture du capital mais finalement il veut placer il veut les placer parce qu'il a un autre objectif derrière la tête c'est l'objectif et Einstein dans une saison qui est l'une des meilleures saisons de la GSK de l'ère professionnelle avec un titre de Coupe de la Ligue à la fin avec la finale de la Coupe de la CAF avec un transfert du podium de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la CAF et il va en faire une année d'une année de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la CAF il n'existe pas voilà En ce moment, je m'en vais vous mettre pour vous mettre dans le prochain épisode en quand vous avez 100 places il y a juste une question et je ne vais pas vous dire dans quelques conditions le prochain épisode va le perfection parce que c'est l'épisode du Rajklo et je ne vais pas vous dire bon, je ne vais pas vous dire sur l'administration et une autre fois Il a promis des choses Et une nouvelle fois Vous a le savez tous Il a trai Les supporters Voilà Teers pour vousâles Si vous avez unitat í Et signayez Évlie Youtube Évlie Instagram La première kijken J'ai la troisième test Game S'ilgg Böyle c Osman Bon S'ilgg Tu me Did Dξ S'il paragraphs